Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler des signes des lions pour ce mois de juillet. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez que ce qu'il vous parle dans les différents domaines que je vais vous présenter. Et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé pour cette guidance le tarot Téléma que j'avais envie de ressortir. J'aime beaucoup ce jeu. Et puis on va regarder la carte centrale. Ah oui, alors j'ai utilisé aussi l'oracle des minéraux, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, vous le connaissez maintenant, je l'utilise tous les mois. C'est pour connaître la pierre qui va vous accompagner pour ce mois-ci. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'ambiance de ce mois-ci. Et nous avons la carte du battleur, c'est très bien. Le battleur nous informe que ce mois-ci, il y a des choses que vous pouvez commencer. Que ce soit une nouvelle relation, un nouveau job, des petites rentrées d'argent. Le battleur, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est flexible. Il a beaucoup d'atouts en main. C'est quelqu'un qui va se débrouiller. Voilà. Il va arriver à... Il a beaucoup de savoir-faire, en fait, en lui. Et c'est quelqu'un qui va utiliser tout son savoir-faire. Que ce soit son intelligence, sa brouillardise, son travail manuel. C'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses de ses propres mains. Voilà. Il va utiliser tout ça pour avancer, pour faire des projets. Voilà. Pour se lancer dans de nouvelles choses. Alors, le battleur, il nous conseille ce mois-ci de montrer sa joie et sa bonne humeur. De rester ouvert, bien sûr, aux opportunités qui vont se présenter. On va développer également de nouvelles idées créatives. Et puis, on va mettre en avant ses capacités, ses talents, ses compétences. Faites-vous confiance parce que vous avez beaucoup d'atouts en main. Et puis, c'est une carte également qui nous parle ici de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on va sortir de sa routine. Si vous êtes habitués à faire tous les mercredis les mêmes activités ou même heure. Bon, ben là, ça va être la fin. Normalement, les vacances, il y a des choses qui se ferment. Donc, on va en profiter pour faire autre chose, justement. Des choses qu'on n'a pas l'habitude. C'est quelqu'un, voilà, le battleur, il aime découvrir aussi de nouvelles choses. Alors, attention aussi à la dispersion. On pourrait avoir envie de commencer 36 000 choses en même temps et ne jamais finir. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la lune. Alors, la lune, elle nous parle beaucoup de sensibilité, d'émotivité à fleur de peau, par exemple. On va surtout s'occuper de sa famille. On va se tourner vers ses enfants. On va s'occuper d'eux. On va leur trouver des activités également. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, bien sûr, ça peut représenter qu'il y a des échanges qui sont parfois un peu flous, un peu troubles, un peu douteux. Il y a un manque de franchise dans la communication. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, c'est peut-être le moment, justement, de mettre des choses à plat, de discuter. Par contre, on a une grande créativité. Alors, la lune et le battleur, le magicien dans ce jeu-ci, c'est qu'on a beaucoup d'idées. On a beaucoup d'envie et surtout, on a un esprit très créatif. Alors, sans doute qu'on va avoir envie de mettre tout ça à plat. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie, par exemple, de dessiner, de faire de la poterie, par exemple, de bricoler si vous aimez la restauration pour les meubles. Vous avez beaucoup d'intuitions et donc, vous allez vous laisser inspirer par toutes les idées qui vous viennent. D'ailleurs, vous en avez tellement que parfois, les idées peuvent être un peu confuses. On a tendance à s'agiter énormément et à se disperser, par exemple. Donc là, ça pourrait parler également de projet d'enfant, également. Il y a un projet de maternité, s'il est souhaité. Il pourrait y avoir l'envie ici de se lancer, de fonder une famille, de fonder un foyer. On est prêt maintenant à quitter le domicile familial pour maintenant prendre son indépendance, prendre son appartement. Ça pourrait représenter ça. Donc, il pourrait y avoir ici le début d'une relation affectueuse, une relation affective, amoureuse. Mais avec la lune, on est dans le flou, on est dans le doute. On ne sait pas si les sentiments sont réciproques. On ne sait pas si ça va durer, si ça va aller loin, si c'est solide ou pas. On a beaucoup de doutes et de peurs ici. Donc, c'est pour ça que ça peut freiner, finalement, l'évolution. Il pourrait y avoir ici, pour ceux qui se sont un peu brouillés avec les parents ou en tout cas avec la maman. Ici, on va avoir envie de repartir sur des bases nouvelles, de reprendre contact, de discuter, d'améliorer la communication, la relation. Avec le battleur ici, on va faire en sorte qu'on va reprendre contact peut-être avec sa famille également. Il pourrait y avoir des habitations, des projets de partir en vacances en famille, par exemple. Ici, ça pourrait parler de déménagement aussi. On change d'habitation. On part d'un appartement à une maison où on change de lieu de résidence. On va changer de ville, d'environnement en tout cas. Des projets de faire une croisière, de partir en vacances à la mer. Ça peut être possible aussi, en tout cas, il y a des vacances en famille. Et puis, avec le magicien, on est enthousiasme, on est heureux, on est optimiste. On va y mettre beaucoup d'énergie pour partager sa joie de vivre, son bien-être. Enfin, même si parfois, on fait plusieurs choses en même temps. On se disperse, mais ce n'est pas grave. Voilà, on a envie de s'amuser, envie de se distraire, de profiter de la vie. Attendez, je vais ouvrir ma fenêtre. Voilà. Excusez-moi, c'est les cigales qu'on entend. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte ici de l'impératrice, comme dans le signe du cancer. Alors, l'impératrice, elle nous dit qu'elle, elle a une vivacité d'esprit. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est très sociable, qui a beaucoup d'idées. Et qui va ici réfléchir comment elle peut concrétiser ses projets, comment elle peut concrétiser ses idées. Ça nous parle généralement de réussite professionnelle, de promotion professionnelle, d'élévation, en tout cas. L'impératrice, elle sait montrer ses talents, ses capacités. Elle discute facilement. Ça peut parler d'entretien d'embauche, justement. Et ça se passe bien. Justement, il y a une grande ouverture d'esprit. La communication est assez facile, assez aisée. On montre, d'ailleurs, on met en avant ses talents et ses capacités. Voilà. Donc, ça pourrait aboutir à un petit contrat, un petit stage. Le début d'une activité professionnelle. Pourquoi pas ? Donc, avec le battleur, oui, ça pourrait être un premier rendez-vous, par exemple. Ici, ça pourrait parler d'affaires, qu'on va négocier ici. On va montrer qu'on est capable de faire beaucoup de choses, qu'on a beaucoup d'atouts en main. On sait gérer. On sait gérer la comptabilité. On sait être manuel. On bricole. On touche à tout, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va mettre en avant. Donc, c'est un très bon mois. Si vous voulez commencer une nouvelle activité, ça peut être ici, donc, une lettre d'un curriculum vitae que vous allez faire. C'est un coup de fil, un message, c'est un entretien, en tout cas, qui est très, très bénéfique. Donc, envie de commencer plusieurs choses en même temps, là aussi, il va falloir malgré tout se concentrer sur une seule chose. Si on ne veut pas se disperser, par exemple. En tout cas, il y a des satisfactions qui vont arriver dans la vie professionnelle. On va regarder dans le domaine financier. On a la carte du monde. Le monde nous parle de succès, de réussite financière. On a des revenus assez conséquents qui arrivent. Est-ce que c'est une prime par rapport à votre travail? Une prime d'investissement, par exemple? C'est une belle rentrée d'argent qui arrive? Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est un crédit? Est-ce que c'est un héritage? En tout cas, vous avez des revenus ici assez confortables, assez aisés. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez pouvoir partir en vacances, voyager. C'est peut-être votre souhait, d'ailleurs, de pouvoir partir, voir les choses en grand. Là aussi, avec le magicien, vous avez beaucoup d'atouts. Et vous allez savoir ici utiliser justement tous vos atouts pour améliorer, agrandir votre vie matérielle et financière. En tout cas, grâce à vos efforts, vous dépassez tous les soucis, toutes les contraintes, toutes les petites tracasseries qu'on peut avoir. Le magicien, il est malin. Il n'a plus d'un tour dans son sac. Donc, lui, il va utiliser tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il a entre ses mains. Il va trouver de nouvelles idées pour améliorer confortablement sa vie matérielle et financière. Alors, je vais faire venir. Le vent se lève et ça fait courant d'air. Alors ensuite, dans les énergies physiques, on a ici l'arcane son nom. Donc, ici, est-ce qu'il y a une préparation en vue d'une opération, par exemple ? Il y a peut-être eu ici un arrêt de travail qui vous a obligé à rester à la maison. Il y a quelque chose en tout cas qui prend fin maintenant. Et puis, on peut dire qu'au niveau de la santé, on retrouve un dynamisme, on retrouve un moral plus optimiste. Ici, on a peut-être passé par une période de tristesse, une période difficile moralement. Ça peut être physique, mais ça peut être surtout moral. Ça a été très, très dur. Mais c'est la fin de vos épreuves. Vous arrivez à surmonter, à les dépasser grâce à votre courage, à votre bonne volonté également. Et puis, vous allez essayer beaucoup de choses pour vous divertir, pour justement retrouver un meilleur moral. Donc, on sort, on va voir du monde, on va s'occuper d'une association ou on va faire plusieurs choses en même temps. On va en tout cas s'occuper. On a besoin de s'occuper l'esprit pour justement sortir de cette tristesse. Donc, cette tristesse, elle peut venir suite à une séparation, à un deuil également, à la perte de quelqu'un. Excusez-moi, je vais encore ouvrir ma fenêtre. Allez, Maggie. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Il y en a toujours un qui veut rentrer et sortir. Voilà, donc en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut ici pour sortir de votre torpeur, sortir de votre tristesse. Essayez de vous divertir, de vous changer les idées. En tout cas, avec le battleur, on retrouve une énergie et un optimiste, une énergie plus positive, bénéfique. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est l'œil de tigre. Regardez comment elle est belle. C'est une pierre en forme de cœur. Donc, à portée sur soi, bien sûr. Je vous montre la carte. Elle a des jolies couleurs d'alletons marron-oranger qui nous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Allez, je la mets ici pour que vous la voyez bien. Je vais vous lire son message. Alors, l'œil de tigre. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous. Que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous, de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors, le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. C'est une pierre qui vient stimuler votre volonté de vaincre. Alors, c'est vrai qu'avec la lune, ça pourrait parler de... que dans certaines relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, ça peut parler de manque de franchise. Les relations, elles ne sont pas claires, elles ne sont pas nettes. Vous êtes un peu dans le brouillard. On vous cache peut-être certaines choses. Il peut y avoir beaucoup de non-dits. Il peut y avoir beaucoup de cachoteries. Il y a beaucoup... Voilà, ça parle d'un manque de franchise, en tout cas. Donc là, il y a peut-être beaucoup de remise en question. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. Vous avez peut-être des doutes, des incertitudes concernant certaines personnes. Il peut y avoir des peurs ici et de l'angoisse qui peut remonter parfois à la surface. Donc ici, avec le magicien et ici la pierre, l'œil de tigre, il est temps maintenant de reprendre votre pouvoir en main et de vaincre justement tout ce qui vous fait peur. Et puis, il faut peut-être percer l'abcès avec certaines personnes et éclaircir les situations. En tout cas, prenez les choses en main. Voilà. Reprenez votre pouvoir personnel. Voilà, mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis, un petit détail, c'est qu'au mois d'août, il n'y aura pas d'horoscope puisque j'ai un mois très, très chargé. Je ne prends pas de vacances. J'ai un planning très lourd. Je vais devoir faire des déplacements aussi. Donc, bon, je ne pourrai pas me consacrer, faire tout. En tout cas, pour le mois d'août. Donc, je reviendrai pour les horoscopes au mois de septembre. En attendant, profitez bien de votre été. Je ne vous souhaite que de belles choses. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501